Hey, salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode et cette fois-ci c'est du lourd. Blackfrag des ESC, les gars m'ont régalé, que dire, j'ai été dans la régalade, il y avait du moins 70%, du moins 50%, du moins 30%, je vous cache pas que le moins 70% et le moins 50% m'ont fait extrêmement plaisir dans le sens où, pour le coup, il y avait des très 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 bons titres, des super éditions, vous allez voir ça tout de suite, j'ai tout ici et on va partir crescendo, ce coup-ci je vous l'ai représenté un peu comme ça devant et après je compte faire après un autre épisode sur autre chose, je vous tease un peu du Black Friday Disney Store du lourd. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs allez-y, c'est jphotographie, j avec 2y et photographie avec 2y, allez-y me follow les gars, je mets beaucoup de photos de ma collection de mon boubou qui fait encore du bruit comme d'habitude et puis voilà, je m'y mets mes critiques en story et tout, de chaque film avec des notes et tout, ça pourrait être intéressant, je dis jamais de follow mon Insta mais allez-y, de toute façon je vais vous mettre directement ici à ma gauche, voilà, vous allez voir directement mon Insta en photographie et écoutez on va commencer tout de suite et fun, ah ouais si, pour la critique de Mulan, je sais pas si c'est hyper intéressant de faire une critique dessus mais je pense que dans mon prochain épisode justement où je vais vous faire une vidéo sur mes achats Black Friday Disney Store, je parlerai un petit peu de Mulan en même temps, franchement je trouve que ça mérite pas une vidéo, voilà, d'en parler un petit peu comme ça, mais globalement c'est pas non plus, c'est normal, c'est un film pour moi qui est pas incroyable mais qui a des bons côtés, voilà, je chie pas dessus comme certaines personnes on va dire, et puis je vais pas l'acclamer comme un grand film, voilà, on en est très loin, bon divertissement mais on en reparlera dans ma prochaine vidéo. Bah écoutez on va commencer par un chef d'oeuvre, que dis-je, Jeff Nichols, mon amour de toujours, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur Jeff Nichols, quel grand réalisateur, sous côté 5 films, 5 films incroyables, et là je vous présente Tech Shelter, Jessica Chastain, Michael Shannon, un film de science-fiction juste incroyable fait avec la bite et le couteau, bah putain des fois, ça fait du bien, regardez ce film là, c'est un pur bijou, un pur chef d'oeuvre. Là à savoir qu'il y a beaucoup de films aussi que j'ai pas vu, j'avais envie d'être dans la découverte un petit peu, des films un peu que j'ai entendu parler à droite, à gauche, voilà, je me suis dit pourquoi pas les essayer, ça serait cool. Classe 1999, voilà, c'est un film de Mark L. Lester, pourquoi pas, ça a l'air d'être assez fun, un peu rétro, vintage, ça me plaît ce genre de petit truc, je dis, allez, je l'ai pris exprès pour ça, l'affiche, je la connaissais, voilà, c'est le genre de film, tu connais l'affiche, mais tu connais pas le film, voilà, bah, ça en fait partie. La mort vous va si bien avec Bruce Willis, que je dis pas de bêtises, Meryl Streep, et Goldie Hawn, donc un film apparemment dit classique, que je n'ai pas vu, et du coup, bah, je l'ai pris un peu pour ça, que des éditions ESC, de toute façon, je crois que de temps en temps, ils vendent des trucs aussi qui sont pas forcément ESC, mais là, c'est vraiment estampillé ESC, donc voilà, ça fait plaisir, souvent, ils mettent à l'honneur des vieux films comme ça, et c'est ça que j'aime chez ESC. Après, vous allez voir, de toute façon, il y a des éditions toujours sublimes, comme vous l'avez pu le voir après avec mes Vandam, mes précédentes vidéos où j'ai présenté dans des achats ESC, il y avait Cyborg, il y avait Double Impact, voilà, quelque part, à chaque fois, il y a toujours des sublimes éditions qu'ils font, et c'est pas fini, j'ai pris quoi des choses, les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, l'amour vous va si bien. Dans un haut coin de ce monde, un manga que je connais pas, mais je connaissais pareil l'affiche, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être très poétique, ça a l'air de ressembler un petit peu à Ghibli, même si ça en a pas la pâte même, mais en soi, un petit peu quand même, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me donne envie d'essayer ce genre de manga, d'animer, si vous voulez, parce que je crois que je dis manga, les gens sont en mode, ah c'est des livres et tout, machin, j'ai bien compris, c'est juste pour que les gens puissent percuter, voilà, il n'y a pas que des gens qui sont calés, calés, manga, animé, voilà, c'est juste pour faire la distanciation entre ce qui est japonais, ce qui est américain ou français, vous voyez un peu d'idées, voilà, j'ai mis un peu la parenthèse, parce que les gens me prennent pour un inculte, genre je sais pas qu'un manga c'est en livre, bon bref, alors un film écrit et réalisé par Stephen King, voilà, donc Maximum Overdrive, que je n'ai pas vu, ou peut-être, ou si je l'ai vu il y a très longtemps, je suis en train de me dire que si peut-être, en fait, je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, ça me parle en fait, et je crois que c'était un peu concombre au premier abord, il me semble, ça me parle, et ça me parle vraiment d'avoir vu avec mon frère, quand j'étais jeune ça, bon en tout cas ça m'amène de re-essayer, parce que E.C. ils arrivent, je ne sais pas comment vous expliquer, ils arrivent à remettre des choses qui étaient un peu bidons, série Z et tout, à l'honneur de façon très vintage, c'est leur truc, je ne sais pas, ils arrivent à remettre le truc, genre c'est culte, ils remettent un oeil frais dessus, et c'est pour ça que j'aime bien. Le Dune de David Lynch, Dune que je n'ai jamais vu, j'ai peur que ça a très mal vieillé, mais je me suis dit pourquoi pas prendre une belle édition Blu-ray, enfin une belle édition, une édition avec boîtier noir qui est toujours sympa, j'aime beaucoup les boîtiers noirs, mais une édition en tout cas Blu-ray, voilà, haute définition, pourquoi pas l'essayer du coup comme ça, en attendant celui-là de Denis Villeneuve que j'attends énormément, mais voilà, je me suis dit c'est cool, il faut quand même l'avoir dans sa collection, c'est un film de culte, et quoi de mieux pour l'essayer qu'une version Blu-ray. Alors j'ai pris trois films là, que je ne connais pas du tout, voilà, c'est l'implacable Ninja, Ninja 2 Ultime Violence et Ninja 3, ça a l'air d'être extrêmement culte, ça a l'air d'être extrêmement sympa, extrêmement vended et tout, c'est genre de trucs, des arts martiaux, des films de Kung-Fu que j'aime énormément, voilà, donc pourquoi pas, j'aime beaucoup un peu, voilà, le style que ces trois jaquettes qui se ressemblent vraiment, voilà, il y a quand même un travail qui a été fait, encore les boîtiers noirs que j'aime beaucoup, donc très content de les avoir rentrés. Là on va commencer à partir maintenant sur des Blu-ray à fourreaux, donc on monte dans un tout petit cran, voilà, en termes d'édition, et après, bon, là on sera sur l'ultime. On part après sur Les Oubliés, film que je n'ai pas vu, voilà, je vois nommer aux Oscars meilleur film étranger, bon, visiblement, il ne l'a pas gagné, je ne sais pas quand il était sur le terrain, mais bon, c'était à la même période que Parasite, dommage pour toi, pourquoi pas, voilà, ça a l'air d'être un film de guerre qui a la tête, semble tout, un peu sympa, de 1945, pour eux la guerre n'était pas finie, voilà, pourquoi pas, zombie de George Roméo, voilà, je n'ai jamais vu celui-là, très culte, je sais, ça a l'air d'être moyen quand même en soi, je pense que ça a du vachement mal vieillir, voilà, quand je dis mal vieillir, il ne faut pas le prendre de façon péjorative, bien évidemment, quand je dis mal vieillir, c'est genre, c'est difficile à regarder maintenant parce que tu vois tous les défauts, tandis qu'il y a des films vintage et tout, ou même s'il y a des défauts, tu ne les vois pas parce que tout tient la route en soi, comme pour moi le premier La Plaine des Singes de l'époque, le tout premier, je ne parle pas des suites, je parle vraiment du premier, pour moi, ok, il y a des défauts, voilà, machin, mais c'est extrêmement bien cohérent, l'histoire est extrêmement cohérente, ce film est poétique, ce film est magnifique et psychologique, ce qui fait que, bah, on s'en fout en fait du coup, et je pense que ce film-là, par contre, c'est peut-être dans le mauvais sens, voilà, c'est ça que je dis mal vieillir, voilà, c'est, je regarde énormément de films vieux, d'ailleurs, je vous en présentais un autre à la fin, qui est très vieux, c'était un film de mon enfance, et je l'ai vu et j'ai dit, bah, putain, ça respire justement, les années 70 et tout, donc, 60-70, plus 70 d'ailleurs, voilà, il y a un côté très vintage du tout qui me plaît énormément dans ça, et là, c'est dans le bon sens, avant que je me fasse attaquer, parce qu'une fois, je me suis fait attaquer, ouais, tu dis, c'est à ma vie, mais c'est vieux et tout, il n'y a pas de souci, je comprends, j'aime beaucoup de films vieux, mais quand des fois, c'est dans le mauvais sens, on se dit, ah, quand même, lui, il a eu, à mon avis, il s'est fait quand même du temps, et c'est pas top, top, c'est juste une parenthèse que je mets. Robin des Bois avec Kevin Costner, je l'ai vu quand j'étais tout petit, j'avais envie de le revoir, voilà, un peu comme le dernier Mohican, le dernier Mohican, je ne l'avais jamais vu, j'avais été un peu déçu, je l'avais aimé 7 sur 10, la musique est incroyable du dernier Mohican, mais je crois que j'ai du mal avec le cinéma de Michael Mann, ouais, je sais quoi, j'ai une approche bizarre avec ses films, je ne trouve pas ça foufou, mais voilà, ça reste un bon réalisateur, je le reconnais, moi, ça ne me parle pas. Donc, là, Robin des Bois, un film, Kevin Reynolds, voilà, pourquoi pas, j'avais envie de le revoir, et j'espère passer un bon moment dessus. Film Halloween original, voilà, 40ème anniversaire, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, ouais, certainement, voilà, mais ça me fait plaisir de pouvoir le rentrer, parce que c'est une très belle édition, je trouve, de ESC, voilà, qu'ils ont mis encore à l'honneur un film d'horreur, c'est un peu leur spécialité, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, Halloween, je sais que c'est un film de mon enfant, j'en ai vu plusieurs quand j'étais jeune avec mon frère, on a passé des bons moments, et je sais que le Halloween 1 reste somme toute correct, quand même, en soi, même si le slasher, comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère le plus, voilà, je le voulais quand même dans ma collection, ça fait plaisir, je pense pas tous me les prendre, honnêtement, voilà, le Halloween 1, je pense que ça suffit à lui-même, et je prendrais peut-être le dernier que j'ai pas vu, d'ailleurs, apparemment, on me dit que du bien dessus, là. Maintenant, on va partir sur un cran encore au-dessus, voilà, des digibooks, c'est un peu leur spécialité, ils font soit ça ou soit des éditions VHS, mais je trouve que leurs digibooks sont au-dessus des autres digibooks des autres, vous le direz, parce qu'eux, ils sont des éditions vraiment à eux, ils font des bonus à eux et tout machin, il y a un travail de tout, je trouve que tout est vraiment fabuleux dans leur travail. Donc, jeu d'enfant, donc, bah, Chucky, pour les intimes, le premier du nom, extrêmement content de pouvoir le détenir, celui-là, ça, c'est vraiment, voilà, un film que je regardais quand j'étais petit, je crois avoir regardé jusqu'à La Fiancé de Chucky, peut-être le film juste après, d'ailleurs, j'ai pris quoi, l'édition VHS de La Fiancé de Chucky, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait pour le premier, mais bon, ceci dit, c'est une très belle édition, celle-là, donc ça fait plaisir de pouvoir la rentrer. Voilà, Chucky, c'est culte, c'est marrant, c'est un peu horreur, voilà, il y a un peu de tout dedans, mais le 1, c'est vrai qu'il s'accapare vachement à être plus dans l'horreur, il y a une ambiance quand même dans celui-là, voilà, il faudrait que je le rematte, voir quand même si ça a pas pris encore un coup sur la gueule, comme les vieux films et tout comme ça, mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, moi j'en ai passé quand même, je passais de bons moments dans ces films-là, ils étaient fun. Le film Candyman, que, bah, pour le coup, j'ai pas vu, voilà, je sais, film culte, voilà, essayé, effectivement, voilà, donc, ça, c'est le papelard qui était à côté, Candyman, voilà, je trouve toujours vraiment bien foutu, quoi, à chaque fois, c'est des beaux digibooks, en plus, qui donne envie de lire, quoi, parce que là, je vous l'ai présenté, je l'ai mis, je l'ai regardé le film dès que je l'ai reçu, et puis, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite lu le digibook et tout, parce qu'il y a pas mal d'infos intéressantes, parce que moi, je bégais un peu, voilà, donc Candyman, Candyman, dites-moi en commentaire, qui l'ont vu, et qu'ils aiment bien, voilà, je sais pas du tout si c'est vraiment, ouais, ça a l'air de faire un film vachement horrifique, je dirais, à voir Candyman, maintenant, on part sur Dirty Dancing, voilà, donc, bon, ben voilà, on le présente plus, un petit digibook un peu plus gros, du coup, que les autres, je vous montre un peu la différence, voilà, il y a bien le Blu-ray dedans, mais là, il est sous format DVD, bon, voilà, les autres ont aussi le Blu-ray et DVD, et je comprends pas pourquoi ils l'ont mis sur ce format là, bon, bref, c'est pas très grave, bon, c'est juste que, c'est dommage quoi, c'est toujours mieux de les avoir tous à la même taille, version Blu-ray, c'est très très bien, ça prend un peu moins de place, bon, voilà, ceci dit, Dirty Dancing, un classique, et là, maintenant, je vais vous présenter, voilà, une édition que j'attendais énormément, voilà, c'est le Crip Show 2, je suis extrêmement content d'avoir rentré, celui-là, voilà, dès que je l'ai reçu, je l'ai revu, des souvenirs là qui sont revenus, je dis, putain, c'est vieux, mais c'est vintage, ça me plaît, enfin, je sais pas, il y a un côté comique, c'est tout, franchement, ça me plaît énormément, ça va dans l'absurde, il y a même du message et tout un peu dedans, c'est vraiment excellentissime quoi, du coup, ça m'a donné envie de choper, je crois qu'il y a un ou deux comiques qui sont sortis en France et tout, pourquoi pas les récupérer, ils sont facilement chopables, et ESC vont ressortir du coup le 1, qui est plutôt une série du coup, de ce que j'en comprends, je crois que le 1 par contre ne pas l'avoir vu, mais je vais me le prendre le 1, je vais me recommander ça direct, voilà, je suis extrêmement content d'avoir pu rentrer celui-là, ils ont deux éditions, ils ont celui-là et une autre qui est un peu, qui me fait un peu moins kiffé, écoutez, si oui, je la trouverai, je vous la mettrai là directement à droite, le visuel me parle un peu moins, honnêtement, mais parce que celui-là, moi là, il me rappelle la VHS que j'avais à l'époque et tout, donc très bon souvenir de Cripp Show, très content de l'avoir rentré, ça c'est une édition vraiment fabuleuse, et je suis très content d'avoir réapprécié justement ce petit film avec plusieurs épisodes et tout, c'est vraiment bien foutu, comme un comics quoi. Et du coup, le gros coffret, voilà, hop, je vais enlever ceci, le gros coffret, c'était Akira Kurosawa, voilà, que je trouve quand même, il y a eu quand même un effort de fait quand même, on est sur, je l'ai bouquiné un petit peu, franchement, on est quelque chose de sympa quoi, donc là, voilà, c'est des DVD par contre, c'est pas des Blu-ray, donc c'est un peu dommage, deux films cut, donc là, c'est Kurosawa la voix, et là, c'est La Forteresse Cachée, donc deux films cut que je ne connais pas, voilà, je vais pas vous mentir, je peux faire le mec genre à la fronde, je connais et tout machin, je connais pas, mais voilà, j'ai beaucoup aimé Arakiri, donc ça a l'air d'être dans la même veine, alors, voilà, je me suis dit pourquoi pas le livre, il est magnifique par contre, vraiment un sublime film, donc voilà, ESC encore nous font kiffer avec leurs éditions, voilà, écoutez, j'ai terminé, c'était pour vous, je veux quand même vous donner le prix de tout ça, j'ai payé ça 132 euros, je dis pas de bêtises, c'était ça, faites les calculs, je pense, il y avait 18 pièces, je vous ai présenté 18 pièces, faites le calcul, je pense, de tout ce que j'ai fait avec les vrais prix, je pense, on est facilement sur des 300 euros, je pense avoir fait une super affaire, voilà, Black Friday m'ont fait vraiment plaisir, voilà, écoutez, le prochain épisode, ça sera sur Disney Store, et les petites critiques, micro-critiques sur Mulan, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt, ciao les gens !